Qu'est-ce qu'il y a de l'art de la Banque de France ? Il y a quelques années, j'ai été invité à Béthune, dans le nord de la France, pour une exposition d'art dans l'ancienne succursale de la Banque de France. Et j'ai découvert une maison, juste à côté de la Banque, une maison stupéfiante dont on m'a dit que c'était la maison d'un trésorier payeur. Ce mot m'a ravi, et j'ai tout de suite vu flamboyer un roman, et on m'a surtout dit qu'il y avait un tunnel entre cette maison et la Banque de France. Je me suis jeté à corps perdu dans l'invention, dans l'imagination de ce personnage. Je me suis demandé qu'il pouvait bien creuser un tunnel pour aller jusqu'à la salle des coffres de sa propre banque, donc un tunnel d'obsession sans doute. Et voilà, le roman raconte l'histoire de cette hurluberlu, ce banquier dont j'ai rêvé qu'il s'appelait Georges Bataille, comme l'écrivain, comme cet homme qui a écrit sur l'économie en nous expliquant que l'économie était du côté de la dépense et pas de l'épargne. Donc ça m'a amusé de l'appeler Georges Bataille, et j'ai fait avec lui un panorama du capitalisme et de la manière dont le néolibéralisme se transformait en spéculation. Et depuis le poste avancé de ce jeune banquier, philosophe, secrètement anarchiste, j'ai pu comme ça déployer notre paysage jusqu'à la crise des subprimes de manière très romanesque. C'est-à-dire que ça se passe vraiment dans cette ville, à Béthune, dans le nord, avec la fermeture des mines. Il y a une dentiste dont il est amoureux, une dentiste catholique, Lilia Mizaki. Il y a un protecteur, comme un peu toujours sur notre chemin initiatique, qui s'appelle Charles de Rennes, qui est lui aussi peut-être du côté de quelque chose d'autre que de l'argent. C'est un livre qui, tout en parlant constamment de la banque, de l'argent, de la spéculation, met le doigt sur quelque chose d'irréductible en chacun de nous. Ce personnage va découvrir la charité. Il va découvrir qu'il est charitable. Il va découvrir que la gratuité est quelque chose de beaucoup plus absolu que l'argent et que peut-être le secret du monde est dans le fait de tout donner. Tout donner érotiquement, amoureusement, sexuellement, et tout donner à chaque instant. Voilà, c'est un livre sur l'absolu en fait. Tout le roman est fondé sur une contradiction, sur l'idée que cet homme est un banquier, il participe à un monde, mais il recèle en lui très secrètement quelque chose d'irréductible. Ce n'est pas qu'il soit spécialement contre ce monde, on ne peut même pas, on ne peut rien faire contre, mais il va infléchir sa vie et infléchir la banque vers quelque chose de plus fou. Effectivement, cet homme est travaillé par cette autre forme d'absolu qui est une forme de sainteté, au fond. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que nous ? Ce n'est sûrement pas l'argent. L'argent, c'est ce qui nous rabougrit. Ce livre se développe de manière parfois presque, j'allais dire, évangélique, au fond. Ce trésorier payeur a l'air d'être un employé à la Simonon, mais c'est aussi secrètement le prince Mishkin. C'est une sorte de saint laïc qui va traverser les apparences et à travers la manière qu'il a de vivre avec innocence les choses, eh bien, il va imposer cette innocence. Je pense que l'innocence est toujours sans réplique. Face à quelqu'un d'innocent, on ne peut ni gagner ni perdre. L'innocence, c'est l'autre nom du monde. Outre la charité, c'est aussi un livre sur l'amour. J'ai imaginé que tous les soirs, à 17h, dans cette petite ville de province, ce trésorier payeur, en fermant la grille, traversait la ville lentement, cherchait à dissoudre en lui les chiffres qui le mènent toute la journée au travail, et allait vers la femme qu'il aime, la dentiste, Lilia Mizaki, et ne pensait qu'au premier baiser qu'il allait lui donner. Mais tout le livre est travaillé par ça, par cette traversée de la ville, en fin d'après-midi, quand on arrête son travail et qu'on va retrouver la femme qu'on aime. C'est une espèce de parcours féerique, où, un peu comme dans Proust, le baiser hostie prend la place de l'argent, en fait, et efface complètement les pouvoirs de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada